Musique Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Book Review puisque j'ai eu un nouveau coup de coeur et je vous en parle tout de suite. Ce nouveau coup de coeur, il s'agit de L'épossible de Virginie Grimaldi, publié aux éditions Fayard. C'est un roman vraiment qui m'a profondément touchée. Et dans mon vlog lecture où j'en parlais du Disney Book Challenge, on me voit carrément avoir les larmes aux yeux et verser mes petites larmes. Parce que quand je l'ai terminé, c'était tellement poignant que j'ai pas pu retenir l'émotion. Pourtant c'est un roman que j'ai traîné sur plusieurs jours parce que je n'arrivais pas à lire. Mais pas parce qu'il me faisait pas envie ou quoi, c'est juste que je n'avais pas forcément le temps où la fatigue était présente. Mais je peux vous dire que même si je l'ai étalé, j'en ai savouré chacune des pages. On suit ici en fait Julianne qui est une femme qui vit avec son mari et leur fils. Elle a une tendance un petit peu à s'écraser par rapport aux autres personnes pour essayer d'être bien vue, pour pas faire d'histoire. Voilà, elle veut pas brasser des histoires. Mais le problème c'est que des fois, elle s'en oublie un petit peu. Et elle ne parle plus trop à son père. Ses parents se sont divorcés quand elle était jeune. Donc elle protégeait beaucoup sa petite soeur. Sa petite soeur qui n'est même plus en France, qui est au Canada. Seulement un beau jour, elle va devoir recueillir son père. Alors elle l'a décidé parce que sa maison à son papa a brûlé. Il y a eu un incendie. Ils essayent de déterminer la cause. Donc Julianne propose de reparler à son papa et de l'accueillir chez elle. Sauf que son papa, il a toujours été un petit peu foufou. Lui, il s'en fout du regard des autres. Il va te dire clairement ce qu'il pense de toi. S'il veut se garer sur ta place, il se garera. De toute façon, il s'en fout. Tu n'as qu'une voiture, donc tu n'as pas besoin de deux places de parking. Il va vouloir construire un espèce de Tipeee parce qu'il a envie de jouer aux Indiens. Il achète tout le plein de vêtements et d'accessoires inutiles sur téléachat. Voilà. En fait, c'est un homme qui veut vivre. Et qui est prêt, en fait, à profiter de chaque instant. Et c'est vrai que Julianne, qui a une tendance à tout contrôler, elle a un petit peu du mal avec cette personnalité de son père. Mais ce n'est pas tant ça qui la dérange. Ce qui la dérange surtout, c'est que son père commence de plus en plus à avoir un comportement étrange. Il se met à perdre tout le temps sa carte vitale alors qu'elle n'est pas perdue. Elle est dans son portefeuille. Il va laisser des choses dans le frigo qui ne sont pas censées aller dans le frigo. Il va manger et se lever très tôt le matin en pensant que c'est 8h. Alors qu'en fait, bizarrement, c'est que 3h du matin. Voilà, il y a beaucoup de petits signes avant-coureurs, comme si son papa était malade. Et Julianne va beaucoup s'inquiéter par rapport à ça. Elle ne veut pas lui faire peur, mais elle veut quand même qu'il fasse des examens médicaux. Mais c'est vrai que son père, voilà, lui, il s'en fout. Pour lui, il a la santé, etc. Mais il se trouve, en fait, que Julianne avait raison. Son père a quelque chose. Elle va creuser pour savoir ce qu'il a. Et surtout, elle se rend compte que son papa a vieilli. Et qu'elle a loupé pas mal de moments quand même avec lui. Et qu'elle aimerait se raviver un petit peu ses souvenirs. Et surtout, réaliser les rêves de son papa avant qu'il ne lui arrive quelque chose. Et c'est vrai que c'est une histoire qui est très émouvante. On a un personnage qui nous fait un peu écho. Moi, je sais que Julianne, je me suis beaucoup identifiée à elle. Parce qu'il y a énormément de magnifiques citations que l'autrice nous met. Et ça me faisait appel à moi. Notamment, il y a des troubles alimentaires qui sont cités dans cette histoire. Et qui me concernent particulièrement Julianne qui mange ses émotions. Je sais ce que c'est. Et c'est vrai que de voir, en fait, un personnage qui renvoie ce que j'ai pu ressentir. Qui dit qu'en fait, voilà, elle ne mange pas parce qu'elle en a besoin. Elle mange parce qu'elle en a besoin pour survivre, en fait. C'est pas vivre, c'est survivre. Et c'est vrai que c'est ce stade-là où on se remplit d'aliments pour remplir un vide qu'on peut avoir. Et c'est vrai que c'est énormément touchant. Donc, si vous êtes concerné par des troubles alimentaires, forcément, vous allez vous sentir concerné par cette histoire. Elle nous parle également de l'amour qu'elle a pour les romans. Donc ça, c'est énormément touchant. Et voilà, le fait aussi de mettre en avant, encore une fois, qu'on n'a qu'une seule vie. Que nos parents, nos proches ne sont pas éternels. Qu'il faut dire je t'aime. Qu'il faut vivre ce qu'on a envie de vivre. Si on a des rêves qui sont atteignables, eh bien, les faire, les réaliser. Ce livre m'a beaucoup fait penser à Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spielman. Qui est un livre aussi que je vous recommande. Parce qu'en fait, ça nous sensibilise encore une fois au fait d'exaucer nos rêves avant qu'on parte. Ou avant qu'on perde nos proches. Et là, vraiment, c'est vraiment une leçon de vie ce roman. Je vous le recommande à 1000%. Il m'a profondément touchée. Alors moi, je suis déjà un petit peu sur cet aspect de profiter de la vie et d'exaucer mes rêves. C'est pour ça qu'en plus, sur mon blog, j'ai un article où en fait, il y a tous les rêves que je veux réaliser. Qui sont des rêves qui sont possibles à réaliser. Il ne faut pas exagérer de se dire je vais aller sur la lune. Mais c'est des rêves qui peuvent être atteignables. Je vous mettrai le lien de mon article en barre d'infos. Et j'en ai déjà réalisé certains. Et je vous dis, c'est vraiment une satisfaction quand vous vous cochez comme quoi il y a un rêve que vous avez accompli. Ça met du bobo cœur. Et des fois, quand on n'a pas le moral, on se dit, j'ai réalisé ce rêve. J'ai de la chance d'avoir pu le réaliser. Là, c'est un peu ça en fait que l'autrice met en avance. C'est de se dire, il y a des moments de qualité qu'on peut avoir avec nos proches. De réaliser leurs rêves. Ou de réaliser un rêve qu'on a depuis longtemps. Et la vie, elle est trop courte en fait. Elle est trop courte pour qu'on ne réalise pas nos rêves. Donc vraiment, je vous recommande à 1000% cette lecture. C'est forcément un 5 sur 5. Et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire du coup, est-ce que vous avez lu ce roman ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que pour vous aussi, ça a été un coup de cœur ? Moi franchement, ça fait partie des livres doudous. Comme un peu Demain est un autre jour. Où je me dis, c'est des livres que des fois, les relire, ça ne fait pas de mal. Ça fait une petite piqûre de rappel. Mais ils marquent en fait notre vie, ce genre de roman. Ils nous mettent les idées claires. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce roman, ce que vous en avez pensé. Sinon, j'espère vraiment vous avoir convaincu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comme toujours, si vous ne savez pas quoi dire, mais que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit émoji en lien avec le sucre. Ça me fait toujours très plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501